Je n'ai jamais eu la carte du Parti Socialiste, ni la carte de l'APR, ni la carte du PEDES. Je n'ai jamais eu de carte politique. Je n'ai jamais eu de carte politique. Je ne suis pas le ministre de l'Abdou Diouf. Je ne suis pas le ministre de l'Ambou Diouf. Je ne suis pas le ministre de l'Ambou Diouf. Je ne suis pas le ministre de l'Ambou Diouf. Je ne suis pas le ministre de l'Ambou Diouf. Je ne suis pas le ministre de l'Ambou Diouf. Au début, Dième ne résistait. Mais à la fin de la fin, et c'est une situation qu'on vit aujourd'hui, l'FMI a réussi à tordre le bras à l'État du Sénégal. Moudini, par exemple, pour Moumounef Kedewadi, les subventions sur les produits pétroliers, sur l'électricité avec les produits pétroliers. Et le résultat des courses, c'est qu'aujourd'hui, on va nous appliquer progressivement la réalité des prix. De ces trois présidents, quand nous ne nous connaissons que le FMI et la Banque mondiale, et pourquoi ? Alors, c'est une question très intéressante. Et je trouve que vous êtes l'une des meilleures journalistes en économie. Et c'est pourquoi vos questions économiques m'intéressent. Parce que non seulement vous les documentez, mais vous les voyez dans ce que vous savez. Mais je vais vous expliquer, je vais vous expliquer en même temps au Sénégalais. Ce qui s'est passé, c'est que sous Abdou Diouf, Abdou Diouf, quand il est venu au pouvoir, il n'y a pas de quoi payer ses fonctionnaires. Senghor est parti dans des conditions désastreuses sur le plan des finances publiques. Première chose. Abdou Diouf, quand il est venu, il y a quelque chose qui a fait son. Maintenant, il a fait le point. Le jour-là, il n'y a eu un banquier. Il a eu le président Ablayoua de passer son temps du tout parce qu'il n'y a pas de l'argent. Ce qui s'est passé, c'est que Abdou Diouf a imposé l'ajustement structurel. L'ajustement structurel, c'est-à-dire que nous allons aller en train de les faire. Nous allons en train de le faire. Si vous voulez que vous continuez à faire son. Ne les laissez-les les bords. Et pour ne les laissez-les les bords, vous devez pas arrêter. Vous devez pas se faire l'argent, vous devez pas arrêter. Vous devez pas se faire l'argent jusqu'à ce que vous allez en avoir, un jour-là, vous devez pas de dégager une surprise pour les dégager les dés моces. C'est ce qu'on a eu le choix. Et Abdou Diouf n'a pas le choix. Donc nous avons fait le choix. Nous sommes tous les dix, nous sommes tous les dix, mais nous avons des moments où nous avons des failles de dédiés. Nous avons des mécaniciens qui ont été arrêtés, qui ont été réparés, 10 ans, 15 ans. Nous avons tous les mécaniciens qui ont été 10 ans, qui ont été arrêtés, qui ont été arrêtés. Donc, nous avons épuré les finances publiques. Nous avons épuré les finances publiques, mais je suis le mieux placé. Je suis le ministre du plan. Je n'ai pas négocié, d'ailleurs, à l'époque. Je me demande pourquoi nous sommes une tonne de personnes pour nous. Je n'ai pas négocié le PST2, tout le programme sectoriel de transport. Et ce que vous avez vu, nous avons fait une heure et une heure. J'étais parti faire financer 52 grands projets à la Banque mondiale, seuls à Paris. Nous avonsànés, nous avons desационistes, et moi, c'est l'octobre. Nous avons créé l' wolltir, mais nous avons aussi Noticiens, avec les a급és, nous beeping. Donc, tout était sur place. Blaybad est venu dans ce Sénégal, avec tous les efforts d'ajustement, nous tittons, avec toutes les réparations qu'il fallait faire. j'avais financé le programme transport, j'avais financé le programme de 10 ans d'éducation ainsi de suite, ainsi de suite donc mon tachmané est assez une continuité Loulou, bien qu'on a fait le problème qui se pose c'est qu'on a eu une politique d'endettement Loulou, ça n'engage que moi et j'espère qu'on aura le temps d'en discuter Inchallah Une politique d'endettement inopportune Pas judicieuse Non, 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 après 2000 batailles, je veux dire que A partir de 2000, batailles D'abord, à partir de 2000, il y a eu un peu de gaspillage bon, mais ce qu'il y a je pense que les finances publiques ont eu à être en tout cas le président Macky Saldino il y avait le besoin et la nécessité de rééchelle la dette de l'Etat parce qu'elle avait un très mauvais profil après vous vous rendez compte tous les jours de la fréquence avec laquelle on fait des appels au marché financier on fait des appels de trésorerie tout ça a continué pour moi, a dégradé la situation et aujourd'hui, on est dans une situation où le FMI revient encore parce que le FMI revient encore parce que le FMI c'est un peu difficile mais autre chose il y a un autre problème moi j'aurais bien aimé que le Premier ministre discute avec moi de cette question-là parce qu'il a été ministre de l'économie aujourd'hui, nous avons des engagements hors bilan qui ne figurent pas dans la dette du Sénégal et qui sont des risques potentiels qui pèsent sur notre pays on va en discuter le jour que je l'aurai C'est quoi ces engagements hors bilan ? ce sont des conventions sur lesquelles l'État s'est engagé pour couvrir des partenariats privés publics du genre nous avons un accident nous avons un accident nous avons un accident nous avons un rembourser sur Khalis et ces engagements-là comme le bilan de l'État n'est pas un bilan patrimonial qu'il n'est pas un bilan patrimonial et ce sont des engagements qui sont en train de s'enfler et si on compte sur la dette on aurait crevé les plafonds parce que Wad, on l'a accusé d'avoir regonflé la dette alors que dans le cadre de l'initiative PPTE Wad a lancé l'initiative PPTE nous n'avons pas lancé Wad c'est vrai que le président Wad ses derniers endettements et notamment avec Karim avait dégradé sur le plan TACAL avec les infrastructures et surtout les infrastructures les taux étaient élevés le coût marginal de la dette avait dégradé le portefeuille et ça on le voyait avec les taux avec les montants on se disait normalement que Bougnou est devenu refrené, resserré pour un développement sain on s'est rendu compte que ce n'est pas le cas les dérapages ont continué et notamment ont continué sur des engagements invisibles qui sont les engagements hors bilan et que pour moi constituent un immense souci parce que le Sénégal ne sait pas taille quels sont les engagements hors bilan qu'il a la Banque mondiale essaie d'avoir des stops consolidés sur des secteurs mais les finances n'ont pas une idée de nos engagements hors bilan de façon générale m'inquiéter